Et yo les gens, ici Strax, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le mode MyGM de NBA 2K15. Et donc comme vous pouvez le voir là sous vos yeux, on a recruté Ray Allen, donc ça on ne l'avait pas vu dans l'épisode précédent, mais c'est tout simplement comme ça on pourrait avoir un backup en tant qu'arrière. Les athlétiques qui peuvent, par contre alors attendez, parce qu'en vitesse et tout ça va être bon. Vision de passe, excellent. Donc si on recrutait John Wall à la mène, ouais, 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 et d'ailleurs je pourrais lui faire travailler son shoot. Bon, on va essayer de voir un truc. Je ne dis pas quand l'état j'accepterai, mais si jamais alors. Est-ce que, non, est-ce que vous avez un bon tour de draft ? Ça veut dire qu'après, ouais. Et toi tu peux jouer pivot ou pas ? Donc carte du joueur, ouais, il peut jouer pivot. Mais par contre, est-ce que ça peut être un pivot, enfin un backup assez bon ou pas, parce que là on voit les stats un petit peu, c'est un petit peu dégueu. Par contre, il est quand même assez rapide. Donc en l'état comme ça, je pourrais peut-être accepter Joe Holiday, John Wall. Ok, donc le discours, il est. Hop, donc on va ajouter le choix et on va le changer, on va mettre celui-là. Ah, quoique, alors attendez, c'est celui de 2015, ouais. Bon, de toute façon, en 2000, je ne sais pas quoi, en 2018, on n'en aura pas forcément besoin, donc en l'état. Et d'accord. Donc en fait, il pourrait accepter si jamais je fais un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je pense, Joe Holiday, John Wall. Ouais, 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 on va faire ça, vous savez quoi ? Même si le salaire de John Wall, il est... Ah, mais quoique, je suis en train de me tâter, je suis en train de me tâter un petit peu. Pam, 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 John Wall. John Wall, il est très bon, mais c'est son salaire qui me fait peur, en fait. C'est vraiment son salaire. Donc je regarde un petit peu, voilà. Ah ouais, mais après, on n'est pas obligé de le re-signer. Ouais, je ne sais pas. John Wall. Non, on va retirer l'offre, vous savez quoi ? Donc en l'état comme ça. Ok. Et donc du coup, il faut utiliser ça. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Discours de persuasion. Et du coup, comme ça, on aura John Wall à nos côtés. Voilà. Et on a enfin un très bon meneur. Enfin, Joe Holiday, il est très bon. Mais on va pouvoir faire plus de choses avec John Wall. Donc, bah, j'espère que ça va bien se passer. D'ailleurs, on a deux tours de draft, donc c'est plutôt pas mal. Non, par contre, attends. Terrence Ross, voilà. Parfait. Donc, en backup, Ray Allen. Donner plus de minutes à Ray Allen, bon. On va laisser ça comme ça plutôt. Et j'ai pris qui d'autre ? Ah, il n'y a plus HASSIC. Alors, merci d'être venu. J'ai un nouvel objectif qui vient de tomber. Il faut licencier le coach Williams sur le champ. Alors, construisons de bonnes relations avec les autres joueurs. Je veux que vous répondiez à tous les coups de field. Bah ouais, ça c'est simple. Ok, bah ouais. Fields aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller licencier le coach, comme il l'a dit. Alors, par contre, c'est où ? C'est où le staff ? C'est où qu'on, justement, on fait tout ça ? Donc, Fields, il va falloir le transférer. Ça, c'est simple. Alors, objectif et promesse. D'accord. Poursuivons nos efforts de reconstruction. Ok, cette saison est une cause perdue. D'accord, ok. Donc, le souhait, c'est simple, ça. Ne perdez pas plus de 33 matchs. Donc, ça, ça va être mauvais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux que vous licenciez notre coach. Ça, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, tactique. Non. C'est où, déjà ? Parce que ça, je ne l'ai jamais fait, en fait. Changer le coach, mis à part à la fin, comme on a la possibilité. Ça, je peux le faire assez facilement. Mais de là, je ne sais pas du tout où c'est. Ah, voilà. Ok, c'est dans le staff. Et je peux le faire dès maintenant ou pas ? Très satisfait. Non, non, ce n'est pas bien, ça. Alors, commencer. Afficher les candidats, d'accord. Je ne peux pas. Voilà, bon, on va le licencier. Comme ça a été demandé. Je ne dirais pas que je suis ravi de votre décision, mais je comprends que vous avez dû la prendre, d'accord. Alors, du coup, on avait dit, on avait dit, on avait dit. Potentiel A+. Et ça, ça veut dire quoi, le truc, là ? Les joueurs qui le dirigent. Ok, d'accord. Donc, ils pourraient avoir des talents, mais... Non, c'est plus de chance ou c'est peuvent avoir des talents ? Ah oui, en plus de chance. Mais bon, vu que c'est terminé, il faut quand même limiter la case. Donc, on va prendre lui, vous savez quoi ? Donc, on va prendre un contrat de un an. Licencier le coach. Bah, on l'a fait. Et on a recruté un nouveau, tout simplement. Donc, ça, c'est des étapes qui sont enfin faites. En fait, alors, les fans des Pelicans pensent que le coach vous a servi de bouc émissaire et que vous l'avez renvoyé pour masquer votre propre compétence. Qu'avez-vous à leur dire ? On va dire, c'est n'importe quoi. Bon, malgré que, voilà, les fans et tout, ils sont un petit peu pas contents. Donc, ça peut être pas mal. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vraiment, je vais couper, voilà, cette vidéo-là. Et je mettrai une vidéo, voilà, un petit peu moins longue. Donc, au total, la vidéo, elle faisait 36 minutes. Mais on va essayer que ça fasse pas long du tout. Donc, voilà, je vais essayer de mettre les meilleurs moments, comme ça, voilà. Tout simplement, donc, on se retrouve tout de suite, les gens. Enfin, je dis tout de suite, alors que la vidéo, je vais la faire dans quelques heures. Mais bon, voilà. Donc, à tout de suite. Et yo, les gens, donc, on se retrouve, voilà, pour la suite de mon mode MyGM. Parce qu'au final, j'ai condensé et tout. Et la vidéo, elle doit faire, là, actuellement 9 minutes, un truc comme ça. J'en suis pas sûr, mais bon, bref. Bref, donc, dans la liste des choses à faire, donc, il fallait répondre à tous les appels. Il fallait remplacer le coach. Et il fallait se débarrasser de Landry Fields. Et ce qui est plutôt pas mal, là, c'est de faire cette offre-là. Donc, du coup, voilà, j'ai fait un petit match ma carrière pour avoir quelques VCs. Et en parlant de ma carrière, en fait, ce que j'ai oublié de faire, c'est d'aller dans l'appli, là. L'appli pour avoir les VCs. Hop. Donc, objectif rempli, voilà, c'est parfait. Et par contre, Calderon, c'est pas une personne que je vais garder parce que ça va venir faire quelques petits trucs. Donc, on va laisser le coach gérer ça. Mais moi, je n'en veux pas dans mon effectif. Est-ce que les Rockets, ils ont quelque chose de pas mal ? Voilà, ça, en l'état comme ça, je pourrais accepter. Je pourrais accepter un contrat à 4 millions. On va essayer. Et yes. Voilà, comme ça, ça me permet de baisser un petit peu. Mince. Terrence Rose, non. RealN, j'ai juste envie de regarder un truc par rapport à RealN. Vince Carter, ouais. Kyle Corver, ça pourrait être pas mal. Ainsi que, ouais, Fredette. Euh, ouais. Tyson Chandler. Ouais, ça pourrait être pas mal, ça, mais non. Non plus, non. Ah, du Danny Green. Ça, c'est bien, ça. Danny Green, en plus, son salaire, il n'est pas très élevé. Il n'est pas très élevé, ouais. Donc, en plus, bon shooter à 3 points. Ok. Mais bon. Voilà, c'est pas ce que je recherche. Non plus. Non plus. Non. C'est déjà ma column. Ouais, bon, on verra plus tard, en fait. On verra plus tard. Et sur ce, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va se laisser les gens. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. On verra plus tard. Merci.